L'été approche et avec lui l'espoir de pouvoir repartir en vacances, le cœur un peu plus léger, sans l'obsession de la pandémie, on en parlait il y a quelques minutes. Le plan de déconfinement, la campagne de vaccination, peuvent laisser espérer une embellie. On se déplace déjà un peu plus librement d'une région à l'autre en France et les voyages en Europe devraient être possibles cet été, on l'espère. Un certificat sanitaire européen devrait être lancé en juin pour attester d'un vaccin ou d'un test Covid négatif. Au-delà de ça, est-ce toutefois le bon moment pour partir ? On va se poser la question, on vous l'a posée également, est-il raisonnable de partir à l'étranger pendant les vacances ? Vous êtes extrêmement réservé sur cette question-là puisque vous nous dites que vous êtes d'accord à 30% même s'il y a un besoin d'évasion qu'on constate chez tout le monde. C'est vrai qu'il y a encore cette prudence manifeste, on va en parler avec notre invité. On va voir ce qu'en pense notre invité Axel Mazerol, je le vois écarquiller les yeux en regardant les résultats de ce sondage. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de FTI Voyage Tour Opérateur. Ça vous impressionne les résultats de ce sondage ? Les gens semblent se dire qu'il ne faut vraiment pas aller à l'étranger ? Je suis très surpris effectivement parce que ça fait depuis maintenant quelques jours que le gouvernement a officialisé, nous avons le droit de se déplacer en France et à l'étranger et en fait on voit les réservations exploser. Ça fait enfin, parce qu'on ressort quand même d'un an de crise, ça a été terrible pour l'industrie du tourisme, mais là depuis une semaine c'est x3 en chiffre d'affaires, en réservation, donc les gens sont vraiment en train de s'exciter maintenant. Donc la prudence de nos téléspectateurs ne reflète pas forcément les réservations chez vous en tout cas ? Absolument, mais je pense que c'est normal parce que la réalité se comporte au quotidien ces masques, on se lave les mains dix fois par jour et donc on se dit est-ce qu'effectivement je vais vivre ça à destination ? Et oui, les gestes barrières, il faudra de toutes les façons les respecter. En même temps c'est normal qu'il y ait cette prudence des téléspectateurs, peut-être cette peur aussi de devoir annuler son voyage, on a eu l'expérience aussi de l'an dernier, donc c'est normal qu'il y ait une certaine frilosité, d'autant qu'on sait que les choses peuvent changer assez rapidement aujourd'hui. Oui absolument, alors c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une garantie Covid qui est gratuite, j'insiste bien, qui permet en fait aux touristes de réserver leurs vacances et s'ils tombent malades 72 heures avant le départ ou pendant leurs vacances, on prend en charge tous les frais, que ce soit l'hébergement à destination si vous devez être en quarantaine pendant quelques semaines et le vol retour. Vous parlez de vous ou de tous les tours opérateurs ? Non, 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 ça c'est uniquement notre tour opérateur FTI Voyage. En fonction des décisions du gouvernement, des chiffres évidemment de l'épidémie qui peuvent évoluer, aujourd'hui quel pays devrait être accessible et est-ce qu'on peut déjà savoir à peu près quelles seront les destinations un peu stars de l'été ? Tout à fait, alors on le voit dans les réservations, c'est l'Europe du Sud, donc l'Espagne, les Canaries, la Grèce et en fait la surprise c'est aussi l'Egypte qui pour le moment est fermée mais qui est une destination qui fait rêver parce qu'il y a la culture, il y a l'histoire, il y a la mer rouge et donc elle figure dans notre top 3 des réservations aujourd'hui. D'accord, à l'inverse il y a des endroits où on est sûr que ce sera fermé, Outre-Atlantique par exemple ça va être compliqué non ? Pour le moment ce qu'on pense c'est que le focus du gouvernement c'est la France, c'est l'Europe et qu'au dernier moment certaines destinations notamment du bassin Med vont ouvrir, donc on pense à l'Egypte, à la Tunisie et au Maroc mais pour le moment aucune confirmation. Mais le problème c'est peut-être que les touristes qui voyagent justement hors Europe vont se concentrer sur les rares destinations qui seront accessibles, du coup ça peut aussi là créer un problème sanitaire ? C'est vrai, c'est le risque mais ce que je peux vous dire c'est que les gens n'en peuvent plus, les gens veulent voyager, il y a vraiment ce besoin d'évasion donc encore une fois je pense que c'est du bon sens et à chacun à respecter ses gestes barrières qu'on soit ici ou à destination. Après est-ce que c'est la bonne année pour partir à l'étranger, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi le besoin de vacances je le comprends, je le partage mais aller à l'étranger, moi je suis comme beaucoup de français qui auraient produit le stage, je suis réservé d'abord parce que même s'il y a des signes d'embellie, on n'a pas de visibilité sur la pandémie, on n'a pas de visibilité sur la vaccination de tout le monde, même si le président Macron a dit dans un tweet le 30 avril, il donne rendez-vous à toutes les personnes de plus de 18 ans pour se faire vacciner, donc on se dit qu'à ce moment-là on pourra tous y aller, est-ce qu'il y aura assez de doses ? Puis moi je me dis, est-ce que la France aujourd'hui elle est quand même pas mal concernée par la Covid, est-ce que je ne risque pas d'exporter le Covid dans des zones où il y en a moins ? Donc moi je me dis, partir en vacances oui, mais pourquoi pas rester en France ? Et puis je me dis, ça permet aussi de soutenir l'économie française, le voyage oui, le soleil oui, mais pourquoi pas aller le chercher en France ? Après si vraiment vous tenez à aller à l'étranger, ce que je peux comprendre, il faudra se renseigner au jour le jour, en fait il y a sur l'association internationale du transport aérien, en fait, met à jour régulièrement les destinations, vous disiez ce qu'il en est aujourd'hui, mais ça va bouger, donc vous pouvez trouver ça, alors c'est pas toujours facile à comprendre, il y a un site, celui de kayak.fr qui va vous mettre ça de manière assez lisible, sinon il y a le site de ministère des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr, vous mettez le pays qui vous intéresse et vous nous aurez les informations au jour le jour. Et ce qui est réactualisé en permanence, justement le site... Voilà, pour savoir un peu ce qu'on est. Moi, après peut-être qu'avec le passeport sanitaire européen dont on parle beaucoup, déjà ça va simplifier les choses. Effectivement, je pense que là, ça va rassurer pas mal de gens. Pour voyager en Europe, ça va vraiment faciliter le transport dans les 27 pays. Oui. Cela dit, pour ma part, notamment parce que je n'ai pas reçu deux doses et que d'ici cet été, je ne les aurai pas, ces deux doses, je suis assez réticente, effectivement, en me disant, est-ce que je ne vais pas tomber avec, je ne sais pas, des variants qui... Un système de soins différents. Un système de soins différents. La prise en charge dans les hôpitaux. On dit ce qu'on veut sur la France, mais il vaut mieux tomber malade en France qu'au fin fond de l'Asie. Je ne sais pas. Moi, j'ai la trouille, à titre personnel. Donc voilà. Mais maintenant, avec ce certificat, là, je pense que ça va rassurer beaucoup de gens. Et puis, on va regarder ce que les pays, loin de nous, pensent de nous, de notre système de vaccination, etc. Pour l'instant, je ne connais pas de pays qui a dit, vous ne pourrez venir chez moi que si vous êtes vacciné. Je n'ai pas entendu parler, mais ça peut bouger. On le voit, là, ce passeport à l'écran. Il va ressembler à ça, un QR code, Jimmy ? Oui, c'est ça, que vous pouvez mettre sur tous anti-Covid une fois que vous êtes vacciné. Le médecin vous remet une attestation avec un QR code à scanner, à mettre sur tous anti-Covid pour avoir une forme de passeport vacciné. Alors, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise avec ça, puisqu'il faut bien se rendre compte qu'au 15 juin, officiellement, on pourra tous aller se faire vacciner, mais tout le monde ne pourra pas être vacciné. Puisqu'on n'aura pas assez de doses et que tous les Français pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'été. Or, si on s'intéresse aux plus jeunes, ceux qui veulent voyager, ce sont ceux qui se sont sacrifiés durant toute l'année. On a fermé souvent les écoles ou, en tout cas, les universités. C'est très compliqué. Et là, peut-être qu'ils ne pourront pas voyager, car pas vacciner. Donc, cette histoire de vaccins, ça reste un peu embêtant dans le prisme de la vaccination. Et lorsque j'ai un patient qui me parle de vaccination et de vacances, je leur dis, écoutez, là, aujourd'hui, je vous vaccine. Ce n'est pas pour partir en vacances, c'est pour contrôler l'épidémie. Vous protégez-vous et protégez la collectivité. Maintenant, il faut aussi être lucide. Si vous devez partir à l'étranger, si vous devez partir en Égypte, je pense que ça reste assez risqué de partir non vacciné, car les infrastructures ne sont pas les mêmes. Et puis, si jamais vous tombez malade sur place, vous ne pourrez pas rentrer en France avant un certain moment. Donc, les vacances, oui, sous quelles conditions et sous quelles formes, ça, c'est encore autre chose. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu, peut-être, vigilant et prudent. Vous pensez que, tour opérateur, vous misez sur ce passeport vaccinal ? Je trouve que c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. De toute façon, on est en train de débloquer. On était coincés dans cette situation. Donc, c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est qu'il y a un Français sur quatre qui est à peu près un Français sur quatre qui est vacciné. Et que pour voyager, on parle de ce vaccin. Mais il y a aussi le test PCR. Donc, pour partir en Europe, on peut le faire. Là, demain, vous voulez réserver et partir. Vous pouvez en Espagne, par exemple. Et là, effectivement, un simple test qui a été effectué 72 heures avant le départ est suffisant. Après, effectivement, le véritable avenir et la sécurité, ce sera le vaccin pour tous. Mais ce sera fait, effectivement, après cet été. Et cette histoire de passeport vaccinal, vous, vous voyez le demander au moment de la réservation ? Il faut le présenter à l'embarquement ? Nous, nous sommes tour opérateur. Donc, nous, on organise les vacances. On est en relation avec les transporteurs et avec les hébergeurs à destination. Nous choisissons les destinations de demain. On va miser sur ces destinations. On organise ça. Et après, les contrôles se font à l'aéroport. Et dernière petite question. Est-ce que vous pensez que, du coup, les prix des voyages à l'étranger vont baisser cette année ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si vous devez réserver, c'est maintenant. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, fois trois... Ça vous arrange ? Oui, oui. Mais je veux dire, fois trois en réservation en une semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous pouvez avoir des tarifs vraiment très bas. Hallucinant en ce moment. Simplement, ce qui se passe, comme tout le monde est en train de réserver en même temps, eh bien, les compagnies aériennes, les hôtels regardent le taux de remplissage qui est en train d'exploser en ce moment. Et donc, ils vont augmenter les tarifs. Donc, je pense qu'on a encore, on va dire, un bon mois pour profiter de bonnes affaires. Et que, voilà, dans trois semaines, quatre semaines, c'est plié. Les tarifs seront vraiment élevés. Eh bien, merci beaucoup, Axel Maderolle, d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci. Merci.